Benkada Mohamed Amin renonce aux études au USA et choisit l'Algérie. Benkada Mohamed Amin, le bachelier ayant obtenu la meilleure moyenne à l'examen du bac 2023, a pris une décision inattendue en choisissant de poursuivre ses études supérieures en Algérie. Après avoir initialement exprimé son souhait d'étudier aux États-Unis, Mohamed Amin Benkada a finalement opté pour une université. Algérienne, située au cœur de la capitale. Malgré son projet d'études aux USA, Benkada Mohamed Amin opte pour une université algérienne cette révélation survient après une série de délibérations et de discussions. Auparavant, le jeune prodige avait manifesté son intention de poursuivre ses études aux États-Unis, tout en prêtant engagement auprès du président de la République de revenir en Algérie. Cependant, il semble que ses aspirations aient pris une direction différente, le conduisant à choisir le pôle universitaire des sciences et technologies de Sidi Abdelha comme institution éducative. Ce centre est renommé pour son fort accent sur des domaines de pointe tels que l'intelligence artificielle, que Mohamed Amin Benkada a choisi comme domaine d'études. Études à Sidi Abdelha, et résidence à Malma. Benkada Mohamed Amin fera un cursus 100% algérien. La nouvelle a été rendue publique à la suite de la visite de Benkada au bureau de Faisal Nin, le directeur général de l'Office National des Oeuvres Universitaires. Au cours de cette visite, les discussions ont porté sur un large éventail de sujets, notamment les services proposés au sein des résidences universitaires. Il a été révélé que Mohamed Benkada résidera à la résidence Malma tout au long de sa poursuite académique. Cette décision a suscité un intérêt et des spéculations considérables parmi les éducateurs, les étudiants et le grand public. Beaucoup sont curieux des facteurs qui ont conduit au changement dans les plans académiques de Benkada. L'attrait d'étudiants à l'étranger, notamment aux États-Unis, a longtemps été un rêve pour de nombreux étudiants. Cependant, le choix de Benkada de rester en Algérie met en évidence la reconnaissance croissante et le développement des propres institutions éducatives.